Les ordinateurs dans les robots qui vont sur Mars, par Break the System. Le Mars rover onboard computer, le stage est votre. C'était trop long. Donc sur les 50 dernières années Mais Mars c'est très difficile, la relation sur Mars c'est compliqué C'est spécialement pour des robots qui vont naviguer sur Mars Donc en 1999, il y a un robot qui est allé sur Mars Et puis il y en a une partie qui utilisait le système métrique Et une autre partie qui utilisait le système impérial Et ça ne s'est pas très bien passé visiblement Le premier robot qui allait sur Mars s'appelait Sojourner Donc c'était en 1997 Les robots Spirit et Opportunity ont atterri en 2004 Et c'est à peu près la taille d'un petit véhicule pour aller sur les terrains de golf Spirit a été actif de 2004 à 2010 Et Opportunity a continué à fonctionner pendant 14 ans Jusqu'à cet été où les panneaux solaires ont été recouverts par une tempête Et Opportunity s'est endormie Opportunity a voyagé sur une distance de 45,16 kilomètres C'est-à-dire un peu plus qu'un marathon avant la fin de sa mission Et c'est aussi la méthode d'atterrissage la plus amusante du monde On peut voir ces airbags qui ont rebondi à travers le paysage martien Aujourd'hui, je vais vous présenter le Mars Science Laboratory Le laboratoire scientifique de Mars Qu'on appelle aussi Curiosity Curiosity, c'est un véhicule complètement autonome Et elle doit l'être Puisque les signaux radios qui viennent de la Terre à Mars Mettent entre 10 et 40 minutes En fonction de la position de la Terre et de Mars Elle a une source électrique atomique Un MMRTG Donc elle est complètement indépendante des panneaux solaires Et Curiosity peut rouler jusqu'à 100 mètres par heure C'est pas une typo, c'est 100 mètres par heure Un de ses instruments les plus cools, c'est ce super laser Qui peut zapper des pierres jusqu'à 70 mètres de distance C'est aussi loin que l'autre bout de la salle ici Et ça, ça permet de faire une analyse chimique à distance Ce rover a mis plus de 2274 sols sur Mars Un sol, c'est un jour martien Ça met à peu près 24 heures et 14 minutes Pendant ce temps, elle a conduit environ 20 kilomètres Et elle continue d'avancer Elle a excédé à son objectif de mission originale par énormément Par beaucoup, de beaucoup Donc, bonjour Curiosity Curiosity a été Utiliser plusieurs configurations La première configuration, c'était l'étape interplanétaire Il s'agissait de faire de corrections de trajectoire Pour assurer une arrivée parfaite sur Mars Tandis que la configuration correspondait à la descente, à l'atterrissage Il fallait avoir des boucliers pour la chaleur On avait des fusées pour faire de la rétropoussée C'était complètement différent Et on ne va pas en parler vraiment aujourd'hui Et enfin La configuration en tant que véhicule terrestre martien Dans cette configuration-là, il y a juste un seul ordinateur qui contrôle tout Et on va regarder ça de très proche aujourd'hui Bonjour, mon nom est Daniel Je suis un développeur, un programmeur J'adore l'espace Et j'ai appris énormément de choses à propos des logiciels qu'on peut faire tourner pour aller dans l'espace Et sinon, je vis grâce à des applications qui permettent de respecter la vie privée Et donc je vais avoir le point de vue de quelqu'un qui a écrit du logiciel et fait un peu de hardware Et je voudrais remercier le travail d'autres personnes que j'utilise ici J'ai malheureusement pas eu le temps de les contacter Et si jamais vous trouvez la moindre erreur dans ma présentation C'est pas de leur faute Ok, parlons du matériel, de la configuration matérielle de Curiosity Ok, on a le BAE Rad 750 Créé par BAE Systems C'est un processeur qui tourne à 200 MHz Et qui est très utilisé dans l'espace Sur Curiosité, il est seulement fréquencé à 133 MHz Voici le processeur et sa carte mère Si je me souviens bien, ça utilise la carte sur la droite très précisément On a 256 KHz de mémoire morte et 256 KHz de mémoire vive Et 2 GHz de stockage flash Et bien sûr, tout est redondé Donc il y a deux ordinateurs en fait Et ils sont tous les deux complètement indépendants Et il y a quelques composants qui sont uniquement sur un des côtés Un des ordinateurs Par exemple, les caméras de navigation Alors, bien sûr, tout ce matériel est très renforcé contre les radiations Il faut des boucliers Donc par exemple, la Shuttle utilise un processeur X86 Un 386 La Station Spatiale Internationale utilise également des 386 Et la raison pour laquelle on utilise des chips aussi vieux C'est parce que vous prémunir contre les radiations, c'est très difficile Donc, quel type de logiciel peut-on faire tourner sur ces ordinateurs ? En fait, on utilise VX Works 7 Et c'est un système d'exploitation temps réel Vous le trouverez dans différents véhicules spatiaux de la NASA Mais également dans différents robots industriels Ou même dans les imprimantes Toshiba Et oui, avant que vous vous posiez la question Oui, ça peut faire tourner Java Alors, le logiciel qui tourne sur Curiosity a toute une histoire C'est une codebase qui a commencé dans les années 90 Quand le JPL a écrit le code pour des prototypes de rovers à l'époque Et une partie de ça a été utilisée dans Sojourner Et ensuite, ça a été réécrit et modifié, etc Et ça a été utilisé dans les Mars Explorations Rovers Spirit et Opportunity Ensuite, ça a été porté de C en C++ Et refactorisé dans une architecture à base de composants Pour Curiosity Et oui, on utilise C++ Alors, pas C++ complet comme on l'utiliserait sur un desktop Une chose qui manque, c'est tout ce qui est des processus par exemple VX Works vous donne un concept de tâche Mais les tâches ne sont pas aussi indépendantes Que ce que vous pouvez penser comme un process, un processus Ils utilisent une partie de la mémoire Mais c'est votre responsabilité en tant que développeur De s'assurer que diverses tâches qui partagent cette mémoire Ne s'écrasent pas les unes les autres On n'a pas non plus d'exception On n'a pas de template, on n'a pas d'IoStream Pas d'éritage multiple Et la seule surcharge d'opérateurs qui est autorisée C'est sur New et Delete Qui sont utilisés pour allouer et désallouer des objets Et eux sont surchargés par des allocateurs de mémoire écrits par le JPL pour VX Works Donc ça c'est du logiciel assez cool quand même Parce que ça garantit que l'accès à ces poules de mémoire définis va marcher comme prévu Et il y a même un comportement prévu si on fait des accès hors de la mémoire Ça supporte plusieurs poules de mémoire dans des zones différentes de la mémoire Ça permet de séparer vos pas processus, vos tâches Ça faut une idée diagnostique Il y a même un panneau d'affichage qui permet de montrer toutes les allocations et désallocations Et on peut même afficher une carte de la RAM sur demande Le rover peut même télécharger une carte de cette RAM si besoin Ces allocateurs sont aussi utilisés pour le développement sur les machines Unix de JPL Ce qui est très utile Et il n'y a pas de garbage collection Parce que ça serait beaucoup trop coûteux A la place, il faut faire très attention de ne pas avoir de fuite de mémoire Et ça c'est généralement quelque chose qu'on vérifie avec des tests unitaires Si j'ajoute un titre à ça Alors vous devriez être capable de regarder ce talk ici Très intéressant, donc allez le voir Une autre des philosophies derrière le logiciel d'avionique Derrière le logiciel de vol C'est que c'est une architecture à base de composants Les fonctions sont groupées sous forme de composants Et un composant expose une interface Et identifie les interfaces dont il a besoin pour fonctionner Ça, ça veut dire qu'on peut remplacer n'importe lequel de ses composants Tant que le remplacement expose la même interface Ça veut dire aussi qu'on peut écrire son propre composant Sans avoir à bricoler tous les autres morceaux du système Ça c'est très utile pour le développement Mais aussi pour le test Pour l'extensibilité Et vous allez aussi remarquer Que les composants ici Sont organisés sous forme de couches À la couche la plus basse On a des choses qui interagissent avec le matériel directement Ça c'est activer l'interrupteur Bouger quelque chose Générer des données pour les envoyer sur Terre On a aussi ici Tous les composants de redondance Il y a pas mal de composants Où c'est juste quelque chose qui est deux fois dans le rover Au cas où quelque chose ne marche pas Et donc on est capable ici De faire un failover sur un autre composant Sans que les autres couches aient besoin d'avoir des détails Sur qu'est-ce qui n'a pas marché Donc il va y avoir une notification qui dit Voilà ce qui s'est passé J'utilise le backup Mais les autres parties du logiciel N'ont pas besoin de savoir pourquoi le backup a été utilisé Et comment est-ce qu'on l'utilise Au-dessus On a des composants qui coordonnent ces fonctionnalités atomiques Pour en faire des actions Et enfin Au-dessus On a des composants Qui sont capables de regrouper ces actions Sous forme d'activités Comme par exemple Atterrir sur la surface Ou Prendre un échantillon de surface Et l'analyser Le module d'atterrissage sur la surface À propos n'est pas là Parce qu'il a été supprimé juste après Que le vaisseau soit posé sur la surface La partie la plus complexe Le module le plus compliqué De tout ça C'est le module de navigation de surface Qui a été utilisé plus ou moins Sous une forme différente Sur Spirit et Opportunity Sur Mars Explorer Rovers C'était environ 21% de la codebase Sur Opportunity C'est à peu près 10% uniquement Pour ce module de navigation en surface Tout ce qui va être trouver le chemin Et se déplacer Ce genre de choses Il y a plus d'une centaine de modules Au niveau source Et chacun de ces modules A une équipe dédiée Qui s'en occupe Une autre philosophie importante C'est la protection contre les erreurs Les modules de mobilité ou de science Ne devraient pas avoir à se soucier Par exemple De la sûreté du vaisseau À la place L'infrastructure Fournit une plateforme Pour faire les mouvements Et pour la science Et ça, ça doit garder le système Hors de ce qu'on appelle Le safe mode Les actions Qui ne sont pas safe Ne devraient pas être possibles Quelque chose Qui ne se passe pas comme prévu Devraient être détecté Et corrugé Dans les couches Les plus basses possibles Enfin On a Beaucoup 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 de tests On a des tests unitaires On a de l'analyse statique Et On a De la validation De la vérification Dans lesquelles On exécute le code Sur divers Environnement de tests Comme par exemple Cette réplique exacte De Curiosity Au sol Et enfin On a des tests En vol Une fois que Le logiciel est Uploadé Les comportements Vont être testés Et vérifiés Pendant la mission Sur Mars Donc ça C'est vraiment cool Le logiciel de vol De Curiosity Peut être Mis à jour A distance Depuis la Terre Donc les ingénieurs Au sol Peuvent modifier Ce logiciel Et introduire Nouvelles fonctions Et nouveaux comportements Ou modifier Le code d'atterrissage Et Le module de mobilité À propos Qui permet au vaisseau De bouger Et de conduire Il a été développé Alors que Le vaisseau Était déjà En vol Vers Mars Il n'était même pas Sur le vaisseau Quand le vaisseau A été lancé Il a été téléchargé Une fois que le rover Était déjà au sol C'est un peu comme Une console Que vous avez pour Noël Vous la déballez Vous la branchez Et là Ensuite vous devez Installer le logiciel Et ça prend Parfois un peu de temps Dans le cas d'opportunity De Curiosity Une semaine Donc comment le mécanisme De mise à jour Du logiciel fonctionne Tout d'abord Il faut l'envoyer Il faut l'envoyer Dans la RAM Du rover Ok Si on a des erreurs Peut être qu'il va reboot Et il va charger De la version De son storage flash Une fois qu'on a Le nouveau logiciel On va exécuter Toute une série de tests Pour vérifier Que tout fonctionne bien On va le booter Depuis la flash Après une autre série De tests On a l'un bout De l'ordinateur Qui est mis à jour Ensuite on répète Le processus De l'autre côté Sur l'autre ordinateur Parce que bien sûr On veut avoir Que les deux ordinateurs Soit prêts Au cas on a besoin De basculer De l'un à l'autre Les journées du rover Commencent environ À 9h du matin Sur le temps de mars Quand elle se réveille De sa fonctionnalité De rêve Donc pour se réveiller Il y a des FPGA Qui préparent Différent systèmes De chauffage Pour que l'ordinateur Puisse fonctionner correctement Donc au fur et à mesure De la journée Le rover Va se conduire Va se déplacer Faire des expériences Et donc à la fin De l'après-midi Quand un des satellites passe La journée se finit Un peu pour le robot Et on va de nouveau Renvoyer toutes les données Collectées vers la Terre Curiosity a un tas D'antennes Et pourrait parler À la Terre directement Mais Ce serait À une vitesse Très 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 lente Comme les vieux modems Qu'on avait Avant la DSL Alors que En passant par un satellite On peut monter jusqu'à On peut aller Beaucoup plus vite Environ 62 méga octets De données par jour Et ensuite Elle va se coucher Et le MRTG Et produit à peu près 10 watts d'énergie 110 watts d'énergie Opportunity a besoin D'environ 75 watts Quand elle est en sommeil Et environ 110 watts Quand elle est réveillée Et à peu près 105 watts Quand elle conduit Donc elle passe L'essentiel de son temps Endormi Pour recharger ses batteries Et elle n'est réveillée Qu'environ 6 heures par jour Elle a de la chance Alors maintenant Je voudrais parler De Comment la conduite Fonctionne Les opérateurs du rover Les conducteurs du rover Utilisent un système Qui s'appelle RSVP Le Rover Sequencing And Visualization Programme Qui permet de planifier Des trajectoires Ça ça a été Modifié Et utilisé depuis pas mal d'années Ça a été utilisé même Dans des missions avant Dans d'autres missions avant Dans RSVP Les données Sur le terrain Que Curiosity envoie Sont reconstruites En 3D Et les opérateurs Humains du rover Peuvent se déplacer autour Faire des simulations Locales d'activité Comme par exemple Vérifier Est-ce que ça Ça a du sens De faire ça Dans tel ou tel contexte Et ensuite Peuvent envoyer des ordres Au rover Ces ordres Pourraient être par exemple Navigation aveugle Ça c'est le mode De conduite le plus simple La navigation aveugle On met le rover En direction donnée Et on avance Pendant 10 mètres À l'aveugle Comme ça Alors ça c'est dangereux Et pas pratique Parce que On peut uniquement Conduire aussi loin Que ce qu'on voit Et Même Plus on va loin Il y a des choses Qu'on ne voit peut-être pas Qui sont peut-être cachées Par la perspective Et une fois qu'on est arrivé là-bas Il faut s'arrêter Et attendre D'autres ordres Venant de la Terre Et même si on fait ça On peut peut-être rentrer Dans des obstacles Mais Ce qu'il y a C'est que ça C'est Du point de vue calcul C'est beaucoup plus facile Et beaucoup plus facile À prédire Donc au début de la mission Ça c'était beaucoup plus utilisé Et On a aussi De l'odométrie visuelle L'odométrie C'est de savoir À quelle distance Vous vous trouvez Quelle distance Vous avez parcouru Par exemple En comptant les tours de roues Ou d'autres choses Alors Les odomètres Dans les roues Ne fonctionnent pas forcément Puisque Curiosity n'est pas capable De détecter Si les roues Dérapent En temps réel Et du coup Si une roue dérape On ne peut pas mesurer correctement Donc ce qu'on fait à la place C'est qu'on utilise Des caméras stéroscopiques Et on prend des photos Avant et après Et ensuite On peut les comparer Curiosity peut ensuite Repérer Des éléments du terrain Qu'elle trouve intéressants Par exemple Ce rocher là Est très intéressant Et en regardant ce rocher Sous plusieurs angles Curiosity peut déterminer À quelle distance Elle se trouve De son point de départ Alors ça C'est fait sur le rover C'est pas quelque chose Qu'on envoie sur la Terre Pour faire la mesure Et renvoyer après C'est du calcul Qui est fait localement Et ça marche très très bien Et ensuite On a Autonave Dans ce cas là Les opérateurs du rover Mettent une cible Une destination Et le rover Essaye de trouver Un moyen d'atteindre Cette cible De façon complètement autonome En évitant Des zones interdites Ici en rouge Qui ont été désignées Par les contrôleurs au sol Curiosity a des caméras Stééroscopiques Et prend des photos avec Les éléments Qu'on peut voir Dans les paires d'images Sont corrélés Sont corrélés Et triangulés Pour déterminer Leur distance Les informations De distance Sont vérifiées Pour s'assurer Qu'elles sont correctes Par exemple Si une zone Est pas claire Ou s'il y a des pixels Qui ne sont que sur Une seule image Ou s'il y a des éléments Qui font partie du rover Ces parties là Seront ignorées En utilisant Ces images Tééroscopiques Curiosity peut ensuite Générer un modèle géométrique De terrain Qui l'entoure Et peut Le résumer Sous forme de cellules Dans une grille Qui représente le terrain Elle peut ensuite Assigner un poids A chacune de ces cellules En fonction de A quel point Elles sont faciles à traverser Et à quel point Elles préfèreraient conduire A cet endroit là On prend en compte Par exemple Des pentes La qualité du terrain Si le terrain Est Incliné dans le mauvais angle Ou s'il y a des objets Qui pourraient par exemple Les rafler Ou rentrer en collision Avec des éléments Donc Une fois qu'elle a fait ça Elle va prévoir Des trajectoires Qui vont éviter Ces zones indésirables Et rester à distance Ces fonctions de calcul Elles sont utilisées A chaque étape De la navigation Donc Elle va ensuite Générer un certain nombre De chemins Sur la carte Évaluer pour chacun De ces chemins Est-ce que ça C'est un chemin Qui est sûr Est-ce que ça M'approchait de ma destination Et ensuite Choisir le chemin Le plus sûr Qui la rapproche De son but Conduire une petite distance En partant de son point de départ Et ensuite Réexécuter à nouveau Cet algorithme Jusqu'à ce que Soit Il n'y ait plus de chemin Sûr qui reste Ou alors Elle arrive à sa destination Où on lui demande Où on lui demande de s'arrêter Pour trouver sa destination Côté Côté utilise une variante Et aussi Et aussi on a amélioré Le logiciel En continu Voilà Curiosity Qui regarde À ses premières traces Et Là on peut voir Qu'elle a surpris les ingénieurs Parce qu'elle a évité Un tout petit caillou Qui était ici Donc elle allait tout droit Et ensuite il y avait Ce tout petit caillou Elle a dit Oulala ça c'est dangereux Et elle a fait un écart Pour l'éviter Et Vous avez vu cette image avant Ça c'est exactement Cette conduite Qui a été Rejouée Plus vite Dans RSVP Et là on peut même voir La tête qui bouge Et les autres caméras Qui prennent des photos Alors elles ne bougent pas Donc ça c'est L'odométrie visuelle Et Autonave Qui marchent ensemble Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme features Comme fonctionnalités On a On a Le robot Un bras en fait Avec une caméra au bout Et Elle peut prendre Des images De soi-même Ou des roues Directement après l'atterrissage C'était utile par exemple Pour être sûr Que les roues Soient en bon état En utilisant ce bras Elle peut également Prendre de grands panoramas En utilisant En En assemblant ensemble Plusieurs images Voici par exemple A quoi ça peut ressembler C'était son premier selfie Et Si vous les rassemblez correctement Vous pouvez Ça ressemble à ça Vous avez des pictures Des images Vraiment incroyables Parfois ça demande un peu de retouches Pour que tout Soit bien propre Laissez-moi vous raconter Ce qui est arrivé Sur le sol de sang À un moment Le robot Pouvait plus Bouger Et N'arrivait plus A transmettre d'images Et à la place Il était en train d'essayer De sauvegarder Toutes ces images Pour les transmettre plus tard Le robot a aussi Redémarré plusieurs fois Sans raison évidente Et à la fin L'équipe d'ingénieurs A décidé De changer d'ordinateur Et de passer sur l'ordinateur De backup Et d'essayer de faire Un rapport de dégâts Et apparemment Il y avait un problème Avec la flash Donc on savait pas trop Ce que c'est Mais en tout cas On a dû désactiver La moitié de la flash Sur l'ordinateur Le premier ordinateur Et depuis Ça a l'air De fonctionner correctement Mais on utilise Maintenant principalement L'ordinateur B Et en fait Tout ça C'est beaucoup plus de travail Que ce qu'on peut imaginer Parce qu'il y a Plusieurs caméras En particulier Pour la navigation Et elles sont directement Connectées A chacune des cartes Chacune des ordinateurs Donc passer De la partie A L'ordinateur A A l'ordinateur B Va vous donner En fait Une vision Complément différente du terrain Aussi Durant l'été martien On s'est rendu compte Que ces caméras En fait Elles se Modifient un peu A cause de la chaleur Et avec les images Théroscopiques Il a fallu écrire du code Pour être capable De calculer Cette déformation En fait De la structure du rover Et ce déplacement Des caméras Qui fait que la vision Est différente Quand il fait chaud Ensuite Qui a hésité A célébrer Son premier anniversaire Donc voilà Sam Ça c'est un instrument Qui a une sorte De filtre Très précisément Contrôlé Et qui permet D'avoir des vibrations Extrêmement précises Et après son premier anniversaire Il était programmé Pour jouer Cette vibration C'est un instrument Imaginez ce petit robot perdu dans ce désert complet, Mars c'est grand, jouant une chanson pour son anniversaire. Ceci n'est arrivé qu'une fois. Parfois il y a des rumeurs qui circulent sur internet qui disent que ça se produit tous les ans, mais non, on n'a fait ça qu'une seule fois. C'était il y a à peu près 5 ans a priori. Après un peu de temps sur Mars, les ingénieurs se sont rendus compte qu'une des roues s'utilisait ou tournait plus vite, donc elles sont faites d'aluminium. Et ce qui s'est passé, c'est que curiosité, ça s'est retrouvé dans un type de terrain qui n'était pas vraiment très attendu. Vous voyez les petits cailloux sur cette image ? Quand le rover conduit par dessus, normalement ils sont repoussés sur les côtés. Mais ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer ici en fait. Et en réalité ça a fini par endommager les roues. On voit cette roue dans les images. Du coup, les ingénieurs de la GPL ont mis en place des terrains de tests pour simuler toutes ces conditions et essayer de simuler ces erreurs, ces problèmes. C'est de trouver le terrain le plus difficile pour le rover. Et il se trouve que si vous avez des cailloux avec très aiguisés et qui sont vraiment fixés dans le sol, alors les roues à l'arrière vont pousser les roues à l'avant très fort à cause d'un effet de contrepoids. Et c'est ce qui conduit à ces trous dans les roues. Alors du coup, on a changé le logiciel de navigation pour éviter ce problème où on essaie de repousser les cailloux vers le côté. Et maintenant, on est de nouveau de retour sur un tube de terrain qui est plus du sable et qui est beaucoup mieux pour le robot. Aussi, en septembre cette année, sol de 2072, un autre problème avec l'ordinateur ATTT. Donc, Curiosity était parfaite santé, mais elle ne pouvait plus accéder à certaines parties de sa mémoire. Et c'est de la mémoire qui est utilisée pour uploader des données. Alors ça, c'est vraiment un problème, mais au moins, ce n'est pas un problème qui met en danger le rover. Vous avez vu par exemple qu'il n'a pas redémarré ici. Donc pour le moment, le rover a été repassé sur l'ordinateur A et se contentent de faire juste de la science, pendant que les ingénieurs en arrière-plan essayent de comprendre le problème. Et vous vous souvenez que le côté A est complètement sûr à utiliser tant qu'il n'utilise pas cette partie de la flash qui a été désactivée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le futur pour Curiosity ? La mission principale de Curiosity était de 2012 à 2014. Et en 2018, elle allait encore très bien, ce qui est super cool. Mais il s'avère qu'il y a quelques mois, pendant une conférence à Toulouse, les ingénieurs de la NASA et de GPL ont dit qu'ils restaient peut-être au mieux 10 km dans les roues, si les conditions restaient les mêmes. On peut aussi s'attendre à ce que le MMRTG dure pendant encore maximum 10 ans. Donc, s'il ne se passe rien, elle devrait continuer à fonctionner pendant encore un bon moment. Elle a déjà plus ou moins atteint son but. Voici Montscharpe, qu'on appelle aussi Olympsmonts, le point central du cratère de Galles, qui à une époque était remplie d'eau. Et puisqu'il y a beaucoup de sédiments au fond de ce cratère, il y a énormément de sciences intéressantes à faire ici. Et après avoir conduit pendant 20 km, Curiosity est maintenant en bas au pied de la colline, ou comme GPL l'appelle, les fesses de Montscharpe. Donc, il y a plein de choses très intéressantes à regarder ici. Dans environ deux ans, on devrait voir l'arrivée de mars 2020. La sœur de Curiosity. Elle a le même châssis et le même corps, le même logiciel dessus, des roues un petit peu mises à jour et des instruments scientifiques complètement nouveaux. Elle sera aussi le premier rover à inclure un microphone, afin qu'on puisse entendre le son de la surface de Mars. Et peut-être, peut-être, si on écoute assez bien, on pourra entendre un petit son, une petite chanson d'anniversaire au loin. Applaudissements J'en ai des larmes aux yeux. J'en ai des larmes aux yeux. Ok, on a un peu de temps pour les questions. Si vous êtes dans la salle, vous pouvez utiliser les microphones. Si vous écoutez cette traduction en direct, vous pouvez aller sur le serveur essai Hack Hint et poser vos questions sur le canal 35C3 All A. Et commençons par la première question. On commence avec le microphone numéro 2. Merci pour votre talk. Deux petites questions. Pourquoi est-ce que vous appelez le rover « elle » ? Pourquoi féminin ? Est-ce que vous pouvez parler plus de la gestion d'erreurs ? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'erreurs dans le logiciel définis ? Qui sont traités de manière différente ? Alors, bonne question. La première question, pourquoi est-ce qu'on utilise « elle » pour le robot ? Et il s'avère que c'est ce que font le JPL et la NASA. Tous leurs rovers sont appelés avec des pronoms féminins. Donc, j'ai juste suivi cette habitude parce que ça semblait bien. La deuxième question était sur la gestion des erreurs. Alors, il y a tout un tas de choses qui sont discutées par Catherine Weiss, qui est un des architectes logiciels en charge du logiciel sur ça. Il y a tout un système de détection d'erreurs et c'est fait toujours de la même façon. Il y a trois états, vert, jaune et rouge. Vert si tout est nominal. Jaune, si quelque chose s'est passé mais les couches basses du logiciel ont été capables de résoudre ça. Par exemple, peut-être en contournant un problème ou en passant à une unité en backup, un composant backup ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a rouge. Rouge, c'est quand le composant dit « ok, quelque chose au-dessus dans la chaîne doit régler ça ». Donc, de cette façon, les erreurs peuvent être remontées à des niveaux plus élevés. On a plein de questions, on en a plus que ce qu'on pourra répondre. Donc, microphone numéro 5. Merci pour votre talk. Comment est-ce que la reconnaissance d'images fonctionne pour la recherche de chemin ? Est-ce que ça compare les images ? Ou il y a deux types de détecteurs, de sensors ? Alors, c'est juste des images en spectrovisibles. Il n'y a pas de lidar. Je cherche un slide de backup là parce que j'ai des infos là-dessus que je peux vous montrer. Je trouverai ça plus tard. Mais en gros, c'est juste de la reconnaissance d'images. Il y a un algorithme là-dedans qui s'appelle Rockster, qui peut reconnaître des cailloux dans le sol, comme ceux qu'on voit ici par exemple, en regardant leurs contours. Et puisqu'on a des images stéréoscopiques, on peut aussi calculer une carte en 3D du terrain. Numéro 4, s'il-vous-plaît. Donc, j'ai entendu que certains composants sont contrôlés par le robot. Ah, par le système d'exploitation du robot. Alors, c'est peut-être vrai. Je dois être honnête, je n'ai pas entendu ce terme robot operating system. Donc, on atteint les limites de méconnaissance, apparemment. Donc, quand le système de navigation automatique a été conçu, j'imagine que c'était en 2005, en ces eaux-là ? Aujourd'hui, on commence à avoir des voitures sans pilote, conçues juste avec des caméras. Quel chemin la NASA est en train de prendre en ce qui concerne la navigation sans pilote ? Est-ce que ça va être différent de ce qu'on fait dans l'industrie aujourd'hui ? Alors, moi, je ne travaille pas avec la NASA. Si vous voulez m'embaucher, je suis là. Mais je ne travaille pas pour la NASA, donc je ne peux pas parler pour eux. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est deux scénarios très différents. Les voitures autonomes, elles doivent utiliser toutes sortes de systèmes de détection qui sont spécifiques aux routes. Alors que le rover, lui, doit naviguer sur un terrain rocheux. Donc, je peux imaginer que, puisqu'il y a beaucoup de recherche qui se fait et que cette recherche est publique, sûrement que la NASA va pouvoir prendre les meilleures parties de cette recherche et les intégrer. c'est des gens qui sont très intelligents, bien sûr. Ok, une autre question. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour laquelle il n'y a pas de détecteur LiDAR ou ce genre de technologie ? Pour faire des images en 3D et les faire plus facilement ? Alors, je ne connais pas la raison. C'est peut-être parce que ce design-là, c'est quelque chose qui date du début des années 2000. Donc, peut-être qu'à l'époque, le LiDAR, ce n'était pas suffisant. Je ne sais pas. Ce que je peux vous recommander, par contre, c'est cet excellent livre qui s'appelle « How Curiously Does His Job » par Emil Young-Toviner de la Société Planétaire, la Planetary Society. Et ça, ça devrait répondre à votre question, je pense. Mais je ne sais pas. Numéro 1. Est-ce qu'il y a des... À propos de la sécurité, est-ce qu'il y a des mises à jour ? Est-ce qu'il y a de la crypto ? Alors, je sais qu'il y a des bits de parité et des haches. C'est votre réponse. OK. Vous avez dit que ça fonctionne 6 heures par jour ? Je ne suis pas sûr combien il y a d'heures sur Mars, mais... Est-ce que c'est organisé pour fonctionner plusieurs fois par jour ? Alors, le robot fonctionne toujours dans sa propre time zone. Donc, quand je dis 10 heures du matin, je veux dire 10 heures du matin sur Mars. Donc, quelques heures après que le soleil se soit levé. Un sol, un jour martien, ça dure à peu près 24 heures et 14 et quelques minutes. Donc, c'est assez proche d'un jour terrien. Mais il y a quand même un certain décalage entre les jours terriens et martiens. Donc, ça se décale petit à petit. Donc, pendant la première et même les deux premières années, l'équipe du JPL qui contrôlait les rovers sur Mars travaillait en 3-8 qui correspondaient à des heures qui correspondaient aux heures martiennes. Et ils avaient du coup des heures de nuit, des heures de week-end, etc. Depuis, ils ont créé ce système où ils peuvent en fait travailler pendant les jours terriens. Et ça, ça a fait qu'ils travaillent pendant environ 30 jours pendant lesquels le rover a des nouvelles updates et des ordres tous les jours. Et ensuite, il y a juste quelques jours pendant lesquels le rover est juste là et n'a rien à faire parce que les gens doivent dormir. Et pendant ce temps-là, le rover va simplement uploader toutes les données qu'il a collectées puisque l'upload est lent. Ok. Deux questions de plus et puis après, on va falloir qu'on arrête. Ok. Sur les deux incidents, il y a un moment où ils ont dû changer l'ordinateur qu'on utilisait. Est-ce qu'on a trouvé du coup la cause ? Est-ce que c'était des radiations ? Est-ce que c'était avec la température ? Alors non, ils n'ont pas trouvé. Et c'est ça le problème. Il y a d'autres incidents dont je n'ai pas parlé. Comme par exemple, il y a une perceuse qui s'est cassée à un moment donné. Mais dans la plupart de ces cas, on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé parce que pour faire ça, on aurait besoin d'aller voir sur place et d'ouvrir le capot et de regarder à l'intérieur et de voir les choses. Donc, tout ce qu'ils savent, c'est ce que le logiciel peut leur dire. Et ce que le logiciel peut leur dire, c'est qu'il y a un crash quand il essaie d'accéder à cet espace en mémoire. Donc, arrête de le tenir comme ça. Arrête d'accéder à cette mémoire. Et enfin, dernière question. Donc, c'est deux ordinateurs nommés A et B. Est-ce que c'est le même design ou différent ? Ils suivent tous les deux ce même puce que j'ai parlé, le PAE 750. Je serai au bar juste à l'extérieur d'ici, l'Overflow bar. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez venir me trouver là-bas. Et avec ça, merci beaucoup. Ceci conclut donc cette présentation. Sous-titrage ST' 501